Et on va continuer avec notre prochain chapitre. C'est bien, les transitions ont été assez bien foutues. Je dois dire merci à toutes les équipes de Yellow qui organisent, jeunes gens. Vraiment, félicitations. Bon, ils ne m'entendent pas, mais on peut les applaudir, je crois, quand même. Parce que c'est vraiment bien foutu. Oui, c'est vous qu'on applaudit. C'est vous qu'on applaudit. Ah, ben ouais, mais... Alors, on va entamer le quatrième chapitre de ce Lab Postal. Et là, on va s'intéresser à des histoires d'UX. Alors, évidemment, Stéphane disait, mais pourquoi UX ? Tout ça n'a rien à voir avec un film porno. On sort d'Ocnei et on arrive dans la user experience. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, tout ce dont on s'inspire, ont finalement une destination. C'est l'utilisateur final. Et c'est vraiment ça qu'on va voir dans ces prochains moments. Et pour nous en parler, je dirais, quelqu'un qui est... Un autre gourou, en fait. Un autre gourou et qui est obsédé par l'utilisateur final et qui ne pense qu'à ça. Un peu comme quand on est journaliste et qu'on ne pense qu'à son lecteur ou à son téléspectateur. Quand on crée, quand on produit, quand on industrialise, on doit être obsédé par l'utilisateur final. Et en fait, finalement, l'utilisateur final, c'est nous-mêmes. Et donc, pour nous en parler, on va donner la parole à Philippe Mielic, directeur de la création et de l'innovation du groupe La Poste. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable moment au Lab Postal. On va essayer de faire en sorte, pendant une demi-heure, que ça continue. Donc, moi, je vais vous parler d'un startup studio. Un startup studio qui s'appelle Yellow Innovation, comme par hasard. Donc, quand le Lab Postal, on a créé, on a imaginé le Lab Postal cette année, effectivement, on a choisi de parler de la création, de la créativité. Mais la créativité, comme vous l'avez remarqué, pas au sens méthodologique du terme, pas au sens atelier de créativité, pas tout le temps dans ce sens-là, pas dans le sens, on colle des post-it, on fait des petits pictos et on ne fait que de l'UX, mais au sens émotionnel. Donc, au sens où la créativité, la création doit provoquer de l'émotion. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment on a imaginé Yellow Innovation, comment on va essayer également de parler de quelques produits qu'on a et comment on les a pensés. Et enfin, je vais vous donner quelques ingrédients de secret sauce de Yellow Innovation, comment on fonctionne, comment on travaille la méthode O, qui n'existe pas d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, il y a maintenant un peu plus de deux ans, quand j'ai rejoint le groupe Lab Post, j'ai découvert un étrange phénomène dans le monde de l'innovation. J'ai découvert un genre de paradoxe entre des grands groupes d'un côté et des startups de l'autre. Donc, un paradoxe qui m'a souvent étonné, puisque quand on voit les problématiques contre les grands groupes, en règle générale, les grands groupes, aujourd'hui, ils ont besoin d'innover. Donc, ils ont besoin d'innover parce que, voilà, le digital accélère tout. Le digital fait en sorte que tout devient accessible facilement, rapidement. On peut facilement monter des business aujourd'hui. Un développeur, un codeur peut facilement monter un business. Et très, très vite, des nouvelles formes de services émergent très, très rapidement. Donc, les grands groupes ont forcément besoin d'innover pour aller à la vitesse du marché et pour devenir compétitifs par rapport au marché. Donc, les grands groupes ont plein de qualités, ont plein de grandes, grandes et très bonnes idées dans leur carton. Les grands groupes ont les moyens de les développer. Les grands groupes ont les moyens de les pousser, ont du marketing, ont toutes ces choses-là. Et les grands groupes, par contre, travaillent dans un espace-temps qui est différent des espaces-temps des startups qu'on trouve de l'autre côté. Donc, on a un espace-temps où, d'un côté, on est focussé, où les grands groupes sont focussés sur leur business et construisent des chemins, on va dire des lignes de chemin de fer, pour l'imaginer un peu. Et d'un autre côté, on va leur dire en innovation, tiens, pour développer l'innovation, il faut construire des petits sentiers, des petits chemins parallèles. On ignore totalement si ces business-là vont fonctionner. Est-ce qu'ils seront rentables ? Certainement pas à court terme, certainement pas à moyen terme. Et on va demander de se défocusser sur des roadmaps qui sont souvent de 2, 3, 4, 5 ans pour aller faire des petits chemins de traverse, des petits sentiers. Donc, on se rend compte tout de suite qu'il y a une problématique qui se pose à cette situation-là. Et d'un autre côté, on a des startups qui, elles, partent d'une page blanche, peuvent innover assez facilement, puisqu'elles ont les moyens, ils ont le digital qui leur permettent d'innover. Et d'un autre côté, il leur manque tout ce que les grands groupes ont. C'est-à-dire, il leur manque la possibilité de pousser leurs innovations, la possibilité de se développer, ils n'ont pas de marketing, ils n'ont pas de communication. Et donc, il leur manque des clients. Donc, le marché, il y a 2 ans à peu près, s'est dit, ben voilà, les startups et les grands groupes, il faudrait vraiment qu'ils réussissent à trouver un moyen de travailler ensemble. Et la première approche qu'on peut percevoir, et puis je pense que ça va parler à certains, c'est de se dire, ben voilà, il faut qu'ils se rencontrent, et la rencontre se passe souvent comme ça. Tiens, j'ai rencontré une startup, elle fait des trucs super, c'est génial ce qu'ils font, ça déchire. Il faut qu'on fasse quelque chose avec cette startup-là. Alors, moi, quand j'entendais ça il y a 2 ans, je me disais toujours, mais c'est assez bizarre, on prend le problème par le milieu, finalement. C'est-à-dire, on commence à rentrer par la technologie, et sans même se demander, tiens, est-ce que ce que cette startup veut faire, au final, est-ce que ça correspond exactement à un projet ? Par où on le prend ? Donc voilà. Souvent, il y a des alliances qui se sont créées, et qui se sont imaginées, qui vont dans ce sens-là, et en règle générale, ça se passe comme ça. Pendant quelques mois, quand on fait des business tests, tout se passe bien, les startups, on ne les perturbe pas trop, parce qu'effectivement, elles ont leur business model, elles développent une expérience utilisateur bien spécifique, et éventuellement, elles peuvent générer du chiffre d'affaires, ça peut monter, ça peut croître, en période de test. Et on se rend vite compte que quand il faut mettre à l'échelle, quand il faut industrialiser, quand il faut passer la startup dans l'espace-temps des grands groupes, eh bien, ça commence à poser un problème. Ça commence à poser un problème parce qu'à un moment donné, on va leur dire, tiens, si la startup, c'est une équipe de foot, on va leur dire, il n'y a aucun problème. On va continuer à jouer avec un ballon, il y aura toujours des maillots, vous allez toujours courir sur le stade, mais il va falloir que vous sachiez jouer aussi au rugby, parce que ce n'est pas exactement ce que vous allez faire au final. Et on les fait encore plus passer dans un espace-temps différent. Donc, très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça, que de réconcilier le monde des startups et le monde des grands groupes, en règle générale. Donc, c'est cette question qu'on s'est posée quand on a créé Yellow Innovation, et on a essayé de résoudre ce problème-là, de faire en sorte de réussir à marier à nouveau le monde des startups et le monde des grands groupes. Alors voilà, parce que quand on passe dans une nouvelle dimension et quand on demande aux startups de faire autre chose que ce qu'ils avaient finalement créé à la base, travailler sur notre business model, on détruit toute la valeur initiale, toute l'expérience utilisateur que la startup a mise en place, qu'elle a imaginé, est détruite, parce que le diable est dans le détail. Donc, on ne peut absolument pas déployer de façon si simple. Donc, chez Yellow Innovation, notre cam, notre tasse de thé, vraiment, ce pour qu'on se lève tous les matins, c'est de travailler sur l'expérience utilisateur. Et vous savez quoi ? C'est notre clé d'entrée, c'est-à-dire que l'on rentre par l'expérience utilisateur. Et c'est celle-ci qu'il faut qu'on protège et qu'on maintienne de A à Z. Alors, pour effectivement réconcilier les deux mondes, la première chose, la première idée, c'est de travailler à la même vitesse que les startups, c'est-à-dire de se mettre dans les mêmes conditions, de travailler sans contraintes, de partir d'une page blanche, de ne pas, effectivement, s'encombrer de problématiques techniques, de problématiques d'intégration, mais c'est vraiment de tout maîtriser, de A à Z, de façon à pouvoir réellement travailler avec des startups après. Ensuite, la deuxième solution, c'est de partir des idées qu'ont finalement les grands groupes pour que le mariage fonctionne, et de définir un projet au départ. Une fois que le projet est défini, ça déroule tout seul, puisqu'on ne va plus finalement essayer de faire entrer des carrés dans des ronds, mais on travaille étape par étape. Troisième façon et troisième possibilité pour justement tordre le cou à cette problématique-là, c'est d'intégrer réellement la startup et de l'intégrer à l'équipe qui va travailler au final. Donc, une fois qu'on a défini le projet, on crée une équipe, on la monte. L'équipe est composée d'interne. Dans ce qui concerne la poste, effectivement, c'est des gens de la poste, des gens des métiers. Il y a l'équipe de Yellow, qui est essentiellement composée de designers. Et ensuite, ceux qui viennent renforcer les équipes, ce sont des experts du métier et des startups. Alors, du coup, la startup, on ne va plus du tout procéder par opportunité. On ne va plus du tout dire, tiens, elle fait un truc génial, qu'est-ce que je peux faire avec elle ? On va justement partir du projet et on va aller chercher la startup qui va développer une solution pour résoudre mon problème. Donc, on va chercher une startup, une technologie, un savoir-faire et un état d'esprit. Parce qu'il faut que la grève prenne aussi et que la startup soit capable de travailler en équipe avec les équipes de Yellow Innovation et ses partenaires. Alors, je dis assez curieusement, je dis avec l'équipe de Yellow et ses partenaires, mais même les partenaires sont considérés comme étant finalement dans l'équipe au final. Donc, tout le monde se réunit pendant une durée de 4 mois autour d'une même table, autour d'un même projet. On ne se quitte plus. La startup, les experts et les équipes de Yellow et les équipes des branches et des métiers. Et on développe le projet ensemble. Donc, on travaille vraiment la vitesse de startup et ça dure 4 mois. Donc, une fois qu'on a fait ça, on continue vraiment à travailler sur l'expérience utilisateur et pour réussir à attirer les startups, les talents, le contexte est également hyper important. Aujourd'hui, les talents sont hyper prisés, surtout sur le digital. On se rend compte qu'un développeur, il met son CV en ligne le soir, le lendemain matin, il se réveille, il a 20 propositions. Donc, en plus, si on veut en trouver des bons, il faut les mettre dans un écosystème qui soit favorable parce qu'ils ont le choix. Ils peuvent aller du jour au lendemain. Moi, j'ai des développeurs qui sont partis en vacances à Barcelone, ils ne sont plus jamais revenus parce qu'ils ont trouvé du boulot pendant le week-end. Enfin, c'est juste terrorisant à quelle vitesse ils ont le choix, finalement, de se mettre dans des bonnes conditions. Donc, il faut les mettre dans un écosystème qui soit hyper favorable. Il faut qu'on soit dans un écosystème d'innovation. Et donc, on est situé, nous, on est basé au cœur de Paris, dans la Silicon Sentier, dans un espace de coworking qui s'appelle School Lab et on est tous regroupés ensemble autour d'un même projet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont jamais venus nous dire bonjour, je vous invite à venir. Sinon, je vous propose de découvrir Yellow Innovation en images. Je m'entends parler, c'est épousant. C'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà. Vous voyez bien qu'effectivement, il y a un certain contexte possible, mais dans ce contexte de travail, on a réussi à mélanger des gens qui font du design, des gens qui font de l'électronique, des gens qui font de la mécanique, des gens qui font du bricolage puisqu'on est tout le temps avec, on arrive même à faire de la soudure à l'arc pour réussir à faire un vélo. Donc, on est tout le temps, effectivement, en train de bricoler. Donc, il nous faut un écosystème qui soit ouvert et la possibilité de travailler sans contrainte au quotidien. Donc, vous m'avez entendu utiliser le terme « startup studio » tout à l'heure. Alors oui, effectivement, Yellow Innovation a quand même vraiment une spécificité. C'est qu'on est présent, en tout cas, pas dans tous les cas, mais on peut être présent à toutes les étapes de fabrication d'un projet. Donc, c'est du prototype, du POC, de l'industrialisation et même de la commercialisation. Yellow Innovation fait essentiellement de l'innovation de rupture et essentiellement de l'innovation B2C. Donc, il y a des choses, finalement, qui peuvent s'industrialiser assez naturellement dans le groupe et il y en a d'autres qu'ils peuvent moins. Donc, dans ces cas-là, Yellow Innovation prend en charge l'industrialisation et même la commercialisation. Alors, ces trois étapes et ces trois phases, on se réserve, comme je vous l'ai dit en introduction, quatre mois pour la phase de POC, la phase de prototypage. Et dans la phase de POC et la phase de prototypage, l'idée, c'est vraiment de développer la meilleure expérience utilisateur possible. Donc, de faire en sorte que que le prototype est l'air, finalement, d'un produit fini, au final. Donc, quand on a, par exemple, créé Money Malls, on a imaginé l'univers Money Malls, on a imaginé le produit physique où on allait jusqu'à sourcer les nombres de Newton, des ressorts qu'on ressent quand on met une pièce de monnaie dans le petit animal, etc. et le produit physique, l'application, l'application était quasiment terminée, le packaging, même le marketing qui va autour. Et c'est quand ça a cette forme-là qu'on le présente aux gens et qu'on dit, voilà, est-ce que ça te plaît ce produit-là ? Est-ce que tu veux l'utiliser ? Tiens, essaye, utilise-le, prends une pièce, mets là-dedans, prends l'application, joue avec. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a des vrais retours d'expérience parce que le diable est dans le détail finalement. Si on l'avait fait un peu autrement, peut-être qu'on aurait eu un rejet et on aurait eu une bonne idée. Donc quand on en arrive à ce stade-là, on se rend compte finalement que les gens se l'approprient et il se passe des choses. Donc, comme on a validé, comme assez souvent, on peut valider la phase de POC, donc la phase de test, et quoi qu'il en soit, c'est maximum 4 mois, c'est-à-dire que le projet soit compliqué ou pas du tout, c'est 4 mois max. Ça passe au step suivant, donc industrialisation. Là, c'est à peu près pareil. On arrive à aller assez vite sur la phase d'industrialisation puisqu'on est arrivé à un prototype qui est finalement hyper abouti. Donc, il devient presque un modèle copié-collé de ce qu'on veut faire en vrai, mais qui marche vraiment. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, il n'y a pas un Raspberry Pi avec plein de fils, tout de même. Donc, c'est quelque chose de concret. Et donc, on arrive à aller assez vite aussi sur la phase d'industrialisation. Et le modèle qui embarque les équipes qui industrialisent avec les équipes qui ont fait le POC au même endroit autour de la même table, ça nous permet d'accélérer considérablement aussi la phase d'industrialisation. Et on va même un plus loin, c'est-à-dire qu'on propose aux gens qui ont fait le POC de passer à la phase d'industrialisation si c'est challenging pour eux ou s'ils le souhaitent. S'ils ne le souhaitent pas, on leur dit, ben voilà, tu peux continuer, on fait un nouveau prototype sur autre chose. Donc, on laisse vraiment le choix parce qu'on veut que les gens aient l'envie et en tout cas de développer toutes les phases qu'ils souhaitent développer. Même tous les mois, on pose la question aux gens en disant qui est-ce qui veut switcher de projet ? Est-ce qu'il y en a qui ont marre de travailler sur celui-ci ou sur celui-là ? Une fois par mois. Et ensuite, troisième phase, cette fois-ci, phase de commercialisation. Donc là, on est en train un peu de s'échauffer parce que c'est assez nouveau pour nous, mais on se laisse à peu près trois mois pour lancer la commercialisation, donc préparer le site internet qui va bien, faire en sorte de prendre tous les contacts, faire en sorte que... Voilà, de travailler aussi sur la partie SAV et tout ça et tout ça. Donc voilà, c'est à peu près les jalons qu'on se pose. Et donc, on ne fabrique absolument pas que des... On ne fabrique pas des produits, mais on fabrique des startups. C'est-à-dire qu'on fabrique des produits avec les gens qui vont avec et qui vont s'occuper de l'industrialiser et de le commercialiser. Donc c'est une approche qui est fondamentalement différente et qui du coup permet vraiment de générer, de prototyper et de sortir des choses au final assez rapidement. Donc voilà, voilà l'idée. Alors, on a quand même un spectre assez large de choses que l'on fait. Maintenant, ça fait à peu près 24 mois que Yellow Innovation existe et on a dû sortir à peu près 35 projets. 35 projets qui peuvent être soit des prototypes, mais quand même des prototypes, je vous garantis, relativement aboutis. Il y a certains projets qu'on a industrialisés, comme Misty, comme Mr. Tracer, comme Mooney Malls. Il y a certains projets qui sont en cours de déploiement dans le groupe. Par exemple, on a travaillé sur toutes les interfaces des automates dans les bureaux de poste, donc ils sont en cours de déploiement et d'expérimentation. Donc au fur et à mesure, ça prend du temps. Donc voilà, 35 projets en 24 mois, ça fait quasiment un peu plus d'un projet par mois en règle générale qu'ils sortent du labo. Alors, maintenant, je vais essayer de donner quelques arguments de la secret sauce Yellow et comment on travaille, comment on fonctionne, et avant tout, ce qui nous anime. Donc, le premier truc que j'en ai déjà parlé, c'est l'expérience utilisateur, travailler sur la meilleure expérience utilisateur possible. Alors, on ne se rend pas toujours compte, mais l'expérience utilisateur, c'est vraiment ce qui fait la différence. Quand on... Il y a des vieux adages où on répète assez souvent une chose hyper drôle, qui dit, ça n'a pas déjà été fait, ça ? Taxi G7, là, ils ont déjà une appli, non ? Une machine à expresso, mais ça, c'est un truc... Il y en a plein, des machines à expresso. C'est dingue. Quoi ? Tu veux réserver tes vacances, tu veux faire un site où tu peux réserver tes vacances ? Mais à Expedia, il y en a déjà plein, des sites. Vous allez rire, mais Uber, Nespresso, Airbnb, ils font la même chose que les autres, sauf qu'ils travaillent l'expérience utilisateur. ils travaillent uniquement l'expérience utilisateur. C'est vraiment ce qui fait la différence. C'est comment on interagit avec les gens, quelle expérience on leur donne. Et si on leur donne une expérience nouvelle, une expérience qui est meilleure, sur le digital, les gens ne sont absolument pas fidèles. Il n'y a qu'à voir à quelle vitesse vous prenez une application, vous la téléchargez, vous l'effacez de votre téléphone si elle n'est pas valide, si elle n'est pas au niveau. Et vous en choisissez une autre. Contrairement à dans la vraie vie où vous avez des scrupules, finalement, à faire des infidélités à votre coiffeur parce qu'il va vous faire une remarque en arrivant en disant « Tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, monsieur. » Sur le digital, ce n'est pas un problème. On enlève une application, on en met une autre. Donc, la condition, finalement, c'est de réussir à développer la meilleure expérience utilisateur possible. C'est d'être, finalement, en un mot, les meilleurs sur le sujet. Donc, ça, c'est vraiment notre tasse de thé et on essaie de travailler là-dessus. Alors, comment on travaille là-dessus ? Nous, on travaille sur un genre de phénomène. On essaie de travailler sur ce qu'on appelle le « cool effect ». Alors, c'est quoi le « cool effect » ? Le « cool effect » c'est comme le « wow effect » mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux puisque le « cool effect » il est pérenne. Il est pérenne, il est pérenne. Le « cool effect » c'est quand vous avez une application, par exemple, dans la poche, vous la sortez, vous aimez la sortir, vous lancez une application alors qu'elle ne vous sert à rien. Vous aimez juste lancer l'application parce que c'est cool de la lancer. Le « cool effect » c'est aussi quand vous êtes dans les dîners le week-end, vous sortez votre application, vous la montrez à vos potes et vous vous valorisez à travers ça parce que vous êtes les seuls à avoir trouvé ce truc-là et puis c'est absolument génialissime. Donc ça, c'est vraiment sur quoi on travaille. Et pour travailler sur le « cool effect » on s'inspire beaucoup plus finalement de l'industrie du cinéma, de l'industrie de la littérature, de l'industrie du jeu vidéo parce qu'on écrit du storytelling autour de ce qu'on fait. Donc contrairement finalement à des personnes qui rentrent par la technologie, rentrer par la création change considérablement ce qu'on fait et ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on trouve plein d'applications qui font la même chose. Toutes les applications se ressemblent. Si on écrit une histoire autour de cette application, ça change tout. Quand on a fait Money Moles, vous savez quoi ? Moi, je sais où les petits animaux habitent. Ils habitent dans une île bien précise, je peux même vous l'identifier sur une carte. À Money Moles, chacun des trois animaux ont un nom, ils vivent dans un univers, il y en a qui aiment manger des choses différentes, etc. Donc c'est très important finalement d'écrire l'histoire. Mister Tracer, c'est un peu le « où est Charlie » de la poste, puisque Mister Tracer va pouvoir géolocaliser tous vos colis et va pouvoir géolocaliser tous les services postaux qui sont autour de vous. Mister Tracer, il aime la technologie, il aime bien se balader dans les airs parce qu'il se balade souvent en montgolfière, en sous-coupe volante. Mister Tracer, il est fait sous la forme d'un chatbot, donc c'est un agent conversationnel. Donc il aime discuter avec vous, il a de l'humour, il vous raconte des blagues, etc. Donc quand on invente un univers, quand on rentre par l'univers et qu'il va autour, finalement, toutes les interfaces, tous les assets digitaux, tous ceux avec quoi vous interagissez, changent de forme. Donc je n'ai pas voulu rentrer dans ce qu'on dit souvent, il faut que ce soit simple, il faut que ça serve à quelque chose. Tout ça, c'est mandatorie, c'est évident. Et ça, normalement, aujourd'hui, tout le monde le fait. Mais le fait de rentrer par du storytelling change considérablement l'expérience utilisateur que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Après, effectivement, on rentre par l'usage. Donc souvent, ce n'est pas la peine de réinventer la roue. Il existe, il y a déjà plein d'usages aujourd'hui qui existent. Les faire mieux, les faire autrement, ça peut être une bonne stratégie. Donc nous, par exemple, si je vous donne l'exemple d'un vélo, alors ce n'est plus un secret maintenant, on a travaillé sur un vélo connecté urbain et effectivement, on est rentré par un usage. on voit tous en traversant les rues de Paris que les vélos fleurissent. Il y en a toutes les couleurs sur les trottoirs de Paris. Il y en a des jaunes, il y en a des verts, il y en a des gris. Et on voit qu'il y en a qui meurent, qui sont fanés et qui n'existent plus aujourd'hui. Il y en a, quand on les a retrouvés, ils ont les rayons défoncés, ils ont les chaînes coupées. Ils disparaissent de la circulation au fur et à mesure. Pourquoi ils disparaissent de la circulation ? Parce que tout simplement, les gens qui ont mis ces vélos-là sur leur route se sont dit « Tiens, on va faire un business vite fait, on va faire une application, elle est bien faite et tout, on la comprend, voilà, on a fait le minimum. On va prendre un vélo qui existe déjà, on va y mettre un cadin et un QR code. Et ça va marcher tout seul. Les vélos gris qui restent debout en ce moment, ils n'ont pas de chaîne, ils n'ont pas de rayons et ils ont des pneus incroyables. Donc, à un moment donné, si on ne pense pas à l'usage jusqu'au bout et dans le détail, ça peut, en un clin d'œil, ruiner un business qui est très coûteux à la base. Donc, penser les usages et penser l'expérience utilisateur, c'est fondamental. Quand on a travaillé sur le vélo, on s'est basé sur cet asset-là, c'est-à-dire que l'usage du vélo, la rarification des voitures en centre-ville est en train d'arriver et c'est un état de fait. Ce n'est plus un scoop. Donc, un vélo connecté, électrique et urbain, ça fait du sens. Aujourd'hui, on se rend compte que si le vélo, on veut qu'il soit urbain, il faut qu'on arrête d'être proche de Radio-Com 2000 à l'époque de la téléphonie mobile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête d'avoir des gros vélos, hyper lourds parce qu'il faut qu'ils soient solides, hyper hauts parce qu'il faut y mettre un moteur et une batterie et du coup, hyper anxiogène parce qu'aujourd'hui, le problème des gens quand ils sont au vélo dans Paris, c'est de faire du vélo dans Paris et faire du vélo dans Paris, quand on est en hauteur avec des vélos peu maniables, ce n'est quand même pas hyper rassurant. Donc, déjà, repensez ça. En plus, Radio-Com 2000, vous vous rappelez d'un sacoche avec laquelle on se baladait tous là ? Aujourd'hui, on se balade tous avec exactement la même sacoche sauf qu'il y a une batterie de vélo dedans. Et donc, pour faire ses courses à monoprix, ce n'est pas hyper simple non plus. Donc, voilà. On a essayé vraiment de travailler sur ces assets-là. Sur notre vélo, le vélo qu'on a essayé de penser, il est petit, donc il est plus calqué sur les vélos japonais qui sont souvent des vélos avec des petits trous avec lesquels on peut facilement tourner à 90 degrés, à 180 degrés dans une rue. On peut passer entre un bus et un trottoir sans courir de risque, en tout cas, sans avoir peur. La batterie, le phénomène de batterie, c'est exactement la même chose. Comment on fait en sorte que ce vélo n'a pas l'air d'un vélo connecté, électrique et technologique, en tout cas, n'a pas l'air d'un char, mais qui a l'air d'un vrai vélo ? Donc, on a travaillé sur une toute petite batterie qui fait une autonomie de... Elle a la taille d'une barre Mars. Je peux vraiment la mettre là. Je peux vous parler si je veux. Et elle ne va pas déformer ma poche. Donc, une petite batterie qui a une autonomie de 30 minutes. C'est également la clé du vélo. 30 minutes qui correspond à la moyenne haute d'un trajet entre chez vous et votre lieu de travail. Arrivez au travail, vous pouvez la recharger en USB sur votre ordinateur. Si cette batterie se vide et est vide, une deuxième batterie qui est cette fois-ci placée dans le cadre reprend le relais. Donc, 4 heures d'autonomie cette fois-ci. Et en pédalant et en freinant, cette batterie-là se recharge. Donc, si vous utilisez correctement votre petite batterie, vous n'avez jamais besoin de recharger votre vélo. Et bien sûr, ce vélo, comme il est fait pour la ville, il est léger. On a essayé de faire en sorte qu'on puisse assez facilement le transporter. Surtout, on sait qu'on se fait beaucoup voler des vélos dans Paris, donc on peut même le ramener chez soi, on peut le ramener où on veut ou on peut le rentrer pour le charger. Dernier asset, on a essayé de travailler sur la sécurité. Le fait qu'il soit connecté, il faut qu'il y ait une raison pour qu'il soit connecté. Donc, il dispose sur la potence un écran intégré, un petit ordinateur de bord qui va faire en sorte de donner plus de sécurité. Aujourd'hui, tous les gens, on n'arrivera pas à les empêcher à ce stade, les gens de sortir leur smartphone, de regarder leur GPS, de regarder qui les appelle parce que leur téléphone vibre, si on veut empêcher que les gens sortent leur smartphone, il faut leur donner la possibilité de pouvoir consulter des micro-informations en une fraction de seconde. Donc, le GPS, on a conçu un GPS spécialement fait pour le vélo qui est un système turn-by-turn, donc ne donne pas d'informations superflues comme pourrait donner Waze ou comme pourrait donner un GPS de bagnole, on donne juste l'information minimale. Et donc, en donnant l'information minimale, on se rend compte qu'on a plus de sécurité finalement puisqu'une fraction de seconde suffit pour savoir si je tourne à droite et à gauche. Enfin, aucun vélo n'a de rétroviseur, donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'un vélo fasse comme ça devant vous dans Paris, mais moi ça m'est arrivé assez fréquemment. Ce n'est pas forcément de leur faute, ils n'ont pas de rétro, ils ne sont pas bien équipés, sauf qu'avec ce vélo-là, on appuie sur deux boutons, il y a une caméra 360 qui nous donne l'information de ce qui se passe derrière nous. Donc, travailler d'abord sur la sécurité et ensuite, le vélo dispose d'une plateforme de services, c'est-à-dire qu'on peut y placer, y développer des services, des services de proximité, des services qu'on peut avoir besoin en mobilité et que peut prodiguer la poste ou des start-up. Donc demain, on va avoir besoin de rechargement, on va avoir besoin d'entretenir son vélo, on va avoir besoin de le garer, etc. Donc, on va avoir besoin d'actifs qui vont finalement s'occuper de ces véhicules-là, de ces véhicules propres, écologiques et pratiques. Donc, voilà pour le petit paragraphe sur le vélo et sur les usages. Le voilà pour ceux qui sont curieux. pour le petit paragraphe sur le vélo. Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller le rencontrer tout à l'heure. Il nous attend dans le showroom. Vous allez pouvoir voir comment il fonctionne. Autre point, méthode, pas de méthode. En fait, autre méthode, voilà. enfin, on fait, voilà, tout ce qui est méthode agile, tout ce qui peut fixer un cadre, on essaie au maximum de l'éviter. Méthode agile, c'est quand même une méthode qui a maintenant une vingtaine d'années. Donc, on se dit que ce n'est pas forcément la plus adaptée à notre temps. Au lieu de faire une méthode, on se dit qu'il vaut mieux créer finalement un écosystème, un écosystème naturel qui s'auto-régule et provoquer le chaos. En fait, on provoque volontairement le chaos. On provoque volontairement le chaos parce qu'énormément de bonnes idées, énormément de réalisations sont finalement créées par le hasard, sont finalement créées par... On ne fait pas... Des fois, on ne fait pas exprès. Donc, tout ce qui est méthodologique, tout ce qui fixe un cadre, finalement, nous empêche de nous dépasser à un moment donné. Donc, on favorise le chaos. On fait volontairement des tests, on mélange forcément des gens un peu bizarroïdes ensemble pour voir ce que ça peut donner. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on cultive. Vous allez voir, quand je vous dis pas de méthode, c'est effectivement le cas parce que même ce que je vais vous raconter, je vais vous dire le tout et un peu son contraire. Quand on fait un vélo, quand on a fait notre vélo électrique, quand on a dû concevoir le cadre, on n'a mis personne de l'univers du vélo sur le vélo au départ. Personne. Les gens qui ont inventé ce vélo, ce ne sont pas des gens de l'univers du vélo. Parce que si on avait mis des gens de l'univers du vélo, on aurait eu les réflexes et on aurait eu le même cadre, le même vélo, la même forme que l'on a d'habitude parce qu'on serait rentré par la contrainte. Mais après, on met des experts, des experts qui ont envie du challenge et qui vont réussir à faire entrer des carrés dans les ronds. Et vous savez quoi ? Ça marche. Au final, quand on leur dit si on veut faire un vélo comme ça, comment on fait ? Aidez-nous, c'est vous les personnes qui sont capables d'industrialiser. Ils savent le faire, au final. Ils savent faire entrer des carrés dans les ronds. Et on peut finalement se dépasser et on peut vraiment faire de l'innovation. Autour des idées aussi, c'est hyper important de mélanger les gens. C'est hyper important de mélanger les gens d'univers différents. Mais essayez aussi de mélanger des gens qui sont aussi d'un univers créatif, d'un univers à idées. Si vous mélangez des gens qui viennent du jeu vidéo, avec des gens de la littérature, avec des gens éventuellement du sport, tout ce qui nécessite finalement des idées, c'est à ce moment-là que vous allez avoir des idées out of the box. Je vous promets, c'est vrai. Si vous mélangez finalement, plein de gens et on pense qu'il va avoir une idée incroyable qui va en sortir, mais l'écosystème n'est pas forcément adapté, il se peut que vous ayez des bonnes idées, mais les idées, peut-être qu'elles ne seront pas out of the box. Je ne vais pas vous refaire la phrase de Henry Ford, mais à un moment donné, on va avoir des chevaux qui courent plus vite et Henry Ford, il n'aurait jamais inventé la voiture s'il l'avait conçue comme ça. Donc les gens à idées, c'est très très important. Ces gens-là, c'est comme Federer et Nadal. Vous êtes certainement très très bon au tennis et classé et tout ça, mais ça ne vous viendrait pas à l'idée de battre Federer ou Nadal. Les gens à idées, ça existe, c'est un métier, ils se réveillent le matin, ils sont là pour penser à ça, pour avoir un truc. Et d'aller les chercher dans des univers tous différents, comme ce qu'on a vu au Lab Postal, de les mettre ensemble, je vous garantis, c'est vraiment une formule magique. Voilà, on sort du cadre. Voilà, voilà. J'aurais dû cliquer. People first. Ce qui est le plus important, et pour finir, c'est les gens. Vraiment, si vous devez ne pas déroger, si vous devez faire des compromis, ne faites jamais de compromis sur les gens. Il faut que les personnes qui travaillent en innovation et les yeux qui brillent, il faut que les personnes qui travaillent en innovation aient envie, il faut qu'elles soient talentueuses et passionnées. Et vous allez rire, vous allez rire, passionnées et talentueuses, c'est absolument pas antinomique, ça va à deux paires. Les gens qui sont passionnés ont forcément un talent qu'on peut exploiter en innovation, qu'on peut utiliser en innovation. C'est essentiel. Il faut que les gens aient envie de changer le monde, il faut qu'ils se réveillent le matin en se disant je vais au boulot, qu'est-ce que je vais changer ce matin, qu'est-ce que je vais inventer, qu'est-ce que je vais faire. que ce soit le week-end pour le montrer à mes copains, à ma femme le soir, etc. Il faut des gens qui ont envie, qui ont envie de se laisser emporter. C'est primordial. C'est que comme ça que ça fonctionne. Et pour avoir des gens qui ont envie et qui ont envie de se laisser emporter, il faut les mettre dans des conditions et il faut leur permettre de s'amuser. S'ils ne s'amusent pas, ils ne feront rien de bien. Il faut qu'ils puissent s'amuser, il faut qu'ils puissent se divertir. Et s'amuser et faire des choses sérieuses, s'amuser et créer des systèmes complexes, s'amuser et être hyper ambitieux, c'est quoi ? Ce n'est absolument pas antinomique. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt eux qui le prouvent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada